Bonjour, de retour, de retour pour ceux qui ont suivi le premier live de ce matin ou sinon bonjour et bienvenue pour ceux qui nous découvrent maintenant, je suis Damien Douani et sur le compte aujourd'hui de Société Générale, ils m'ont donné les clés pour faire trois lives autour des notions de cybersécurité, cybermenace, cyberattaque, toutes ces notions autour de la cyber. Nous sommes en direct de la European Cyber Cup au FIC à Lille, il y a plein de gens, là vous allez voir, juste après je vais vous montrer, on est au cœur d'un hackathon assez impressionnant avec je crois il y a 25 équipes de hackathon, c'est assez impressionnant à voir et donc aujourd'hui ce grand sujet, c'est ce travail autour des cybermenaces, cyberattaques, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne et j'ai à mes côtés un spécialiste, peut-être le spécialiste, tout au moins un expert de Société Générale qui est juste là et vous allez le découvrir, il est là, il s'appelle Grégory Bonjour Grégory, bonjour Damien, c'est plutôt sympa ça comme hackathon qu'on voit autour de nous, il y a du bug bounty, il y a pas mal de choses pour essayer de trouver un peu des failles. Exactement, et c'est là où on voit toute la jeunesse de la cybersécurité qui se réunit. Alors justement, ils travaillent sur quoi aujourd'hui ? C'est quoi les tendances des menaces cyber ? Alors, les menaces cyber, notamment pour une banque, elles sont de deux types, le premier type c'est des menaces qui vont cibler nos clients, donc nos clients bancaires qui ont un compte en banque à la Société Générale et le deuxième type c'est des menaces qui vont cibler notre système d'information, donc qui ont pour objectif de l'arrêter ou de récupérer des informations confidentielles sur ce système d'information. Alors, j'en profite avant de continuer, c'est un live, qui dit live dit conversation. Donc si vous avez des questions ou des réactions à ce qu'est en train de nous raconter Grégory, n'hésitez pas, vous l'avez posté juste en bas, là, juste là, où il y a marqué dites quelque chose, et bien vous dites quelque chose, vous n'hésitez absolument pas, si vous n'avez rien à dire mais que vous aimez beaucoup ce qui est en train d'être dit, vous tapotez sur votre écran, ça vous fait des petits cœurs, c'est sympa et ça nous soutient, ça nous fait plaisir. Bien, donc nous disions sur les tendances aujourd'hui, ou les types plutôt de menaces, est-ce qu'il y a des, on reste quand même là-dessus, en gros c'est à chaque fois, essayer soit de rentrer par un client B2C ou B2B, entreprise ou particulier, ou attaquer les systèmes, on va dire, directs de l'entreprise, est-ce que les manières de faire évoluent aujourd'hui ? Oui, oui, tout à fait, alors, c'est peut-être là-dessus qu'il y a des tendances d'ailleurs. C'est là-dessus qu'il y a des tendances, tout à fait, donc en fait, les manières, globalement, c'est toujours les mêmes procédés depuis plusieurs années, donc on peut parler du phishing, typiquement, on envoie un mail à quelqu'un, il clique sur le mail et ça l'envoie sur un site frauduleux. Alors qu'il clique sur un lien ou une pièce jointe ? Exactement, c'est ça. Vous devez mettre à jour votre compte ? Exactement, c'est exactement ça. Donc ça, c'est ce qui vise plutôt nos clients et ensuite, ce qui va viser nos systèmes d'information, c'est souvent des menaces autour de vulnérabilité sur nos applications ou alors également des menaces autour des partenaires avec lesquels Société Générale travaille. Ils sont souvent moins sécurisés que nous, ils ont moins de moyens pour sécuriser leur système d'information et les attaquants, en fait, passent par ces partenaires pour ensuite aller dans le système d'information Société Générale. Donc aujourd'hui, un peu un jeu de billard à deux ou trois bandes ? Exactement. Pour essayer de rentrer dans les systèmes ? C'est exactement ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on voit en général dans les entreprises, cette logique d'essayer de passer par ailleurs ? Bien sûr, bien sûr. Et justement, c'est une tendance qui est de plus en plus prégnante dans la menace cyber. Avant, les attaquants attaquaient directement les grands groupes, etc. Maintenant, et on le voit au travers notamment de la conférence de l'ANSI ce matin au FIC, ils passent plutôt par les petites sociétés, moins sécurisées, pour ensuite attaquer les grandes banques, en tout cas les grandes multinationales. Est-ce qu'il y a des évolutions dans les types d'attaques ? On parlait de phishing, c'est un grand classique quelque part. Il y a eu des attaques aujourd'hui qui sont peut-être... Est-ce que les attaques sont... Alors, on venait de le dire, on va dire en plusieurs points, on va dire. Est-ce que technologiquement parlant, il y a aussi des évolutions ? En fait, les attaquants, ils vont souvent même plus vite que nous, les défenseurs, à trouver des nouvelles méthodes pour attaquer et pour aller sur nos systèmes d'information. Et notamment, les tendances qu'on voit, c'est l'usage typiquement de l'intelligence artificielle, voire même de tchat GPT. Carrément. Ah oui, bien sûr. Le tchat GPT dont on parle actuellement. Le célèbre tchat GPT où, au final, cette IA va permettre à n'importe qui de potentiellement découvrir des vulnérabilités ou d'aller facilement étudier une faille sur un système d'information. On peut vraiment faire ça ? Alors, on ne peut pas donner de mauvaises idées, on n'est pas là-dessus, mais c'est assez impressionnant de se dire ça. On donne du code informatique à tchat GPT, il peut trouver dedans les vulnérabilités qui vont permettre ensuite de s'introduire sur l'application, le site internet. D'accord. Et ça, c'est des nouvelles menaces qu'on voit très récemment. Tchat GPT, ça date d'un mois ou deux. Et c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant. Et le deuxième point sur le phishing, aussi, ce qu'on voit, c'est l'intelligence artificielle où les attaquants peuvent, avec l'intelligence artificielle, recopier la voix d'une personne. Et puis ensuite, utiliser cette voix pour usurper l'identité de quelqu'un dans le cadre d'une conversation téléphonique, dans le cadre d'une fraude au président, des choses comme ça. C'est vraiment les menaces qu'on voit. Alors, je vais vous faire une confidence à vous aussi, Grégory. C'est qu'il y a récemment, j'ai écouté, j'ai discuté avec Steve Jobs, qui est mort, mais qui pour autant parle toujours. C'est ça. Et il racontait la situation de Apple, comment Apple avait vécu la période du Covid. Extrêmement impressionnant. Ah oui, oui. En termes de synthétisation de la voix, extrêmement impressionnant. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la fraude au président, expliquer en deux mots. La fraude au président, c'est quelqu'un qui va appeler notamment le service comptabilité de l'entreprise et il va se faire passer pour le président de l'entreprise et il va demander au service comptabilité de faire un virement exceptionnel pour une raison particulière. Et la comptabilité qui a les droits justement de faire ses virements va faire ce virement et donc les fonds vont être extorqués auprès de l'attaquant. Pour un sujet dont on ne peut pas parler, qui est secret, qui est niveau COMEX, mais vous comprenez, j'ai besoin de ces fonds très rapidement. C'est exactement ça. Voilà. Et donc maintenant, ce que je disais, c'est qu'on peut recopier la voix potentiellement du président pour encore plus arnaquer la cyber. Pour vous qui nous rejoignez, nous sommes en direct de la European Cyber Cup à Lille dans le cadre du FIC et on parle de tendance cyber avec Grégory Guitariens. Grégory, aujourd'hui, c'est quoi les solutions qu'on peut avoir autour de... pas forcément encore émergente, mais déjà les solutions de base qu'on peut avoir face à ces cyberattaques, ces cybermenaces ? Face à ces attaques, notamment si je reprends la thématique pour nos clients, ce qu'on a mis en place depuis longtemps et pour les clients de Société Générale, c'est le cas, c'est l'authentification forte. Ça permet en fait d'avoir deux moyens différents de s'authentifier sur sa banque en ligne et donc ça permet d'éviter des attaques de type... enfin le succès d'attaques de type phishing puisque la personne, enfin l'attaquant ne peut pas avoir les deux moyens d'authentification en même temps. Donc ce qui veut dire que par exemple on va recevoir, on va faire un premier niveau d'authentification dans l'application par exemple et on va recevoir ou un email ou un numéro ou un SMS qui permet donc c'est ça qu'on appelle la double. Est-ce que ça aujourd'hui c'est d'office mis en place ou est-ce qu'il faut le valider dans certaines applications, il faut le demander, il faut le mettre en place ? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui standard on va dire ? Alors c'est standard pour tous les systèmes critiques, bancaires où on peut faire justement des virements, des opérations très sensibles. Par contre sur d'autres applications, ce n'est pas forcément automatique. Non, ça reste à implémenter, ça reste à... Donc c'est quelque chose qu'il faut déclencher, auquel il faut penser. Exactement. Quelle autre solution qui finalement est implémentée, qui existe et qui permet de se prémunir, de réduire le risque ? De réduire le risque si on reprend les attaques de type ransomware qui vont impacter notre système d'information. Nous à la Société Générale, on va travailler sur des solutions autour de la correction de nos vulnérabilités sur nos applications. On va travailler sur des solutions qui vont bloquer en fait le passage des attaquants au niveau réseau, pour vraiment se prémunir contre les attaques. Et c'est également le cas pour nos partenaires. Je le disais tout à l'heure, les partenaires, les attaquants passent par nos partenaires pour ensuite aller dans notre système d'information. Là, on va mettre en place ce qu'on appelle des pare-feux qui vont permettre de bloquer le passage de ces attaquants depuis le partenaire vers chez nous. Donc le pare-feu, c'est le videur de la boîte de nuit. C'est lui qui filtre, tu rentres, tu rentres pas. C'est exactement ça. Alors, aujourd'hui, on voit aussi, il y a pas mal de... On parlait un peu du classique si on peut dire, mais qui existe déjà et qui n'est pas forcément mis en oeuvre par beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a des choses qui émergent avec des technologies elles-mêmes émergentes ? On parlait de l'IA, on parlait d'autres choses. Prenons, tiens, on parle beaucoup de tout ce qui est quantique aussi, avec des possibilités, des capacités de calcul folles, quand on voit les premiers chiffres. Est-ce que ça, ça peut avoir un rôle à jouer à l'avenir ? Oui. Alors, le quantique, nous, d'un point de vue expert cybersécurité, on le voit plutôt comme une future menace. D'accord. Pourquoi c'est une future menace ? Parce que, justement, cette capacité de calcul va faire que nos algorithmes de protection des données, de chiffrement des données, de la signature électronique, quand on signe un crédit, par exemple, à la banque, etc., maintenant, on signe électroniquement, c'est basé sur des algorithmes mathématiques qui, avec l'ordinateur quantique, vont être obsolètes et cassées. Donc, avec ces nouvelles technologies, des attaquants vont potentiellement pouvoir usurper une signature électronique bancaire, usurper des clés de chiffrement, etc. Donc, on le voit plutôt comme une menace, aujourd'hui, qu'une solution qui va permettre d'améliorer la cybersécurité. On parlait il y a quelques instants de front de président, d'intelligence artificielle, de chat GPT, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Est-ce que ça, ça peut être une solution ? Alors, c'était une menace, mais est-ce que ça peut aussi être une solution ? Chat GPT ? Non, l'IA en général. L'IA en général. Alors, l'IA, par contre, oui, c'est beaucoup plus une solution qui va nous aider dans la couverture de nos menaces. Notamment, on le voit, il commence à y avoir des solutions pour aider les équipes de défense au niveau des entreprises. Donc, c'est ce qu'on appelle le SOC, les Security Operations Sector. En fait, c'est des équipes qui vont détecter des signaux faibles, des événements sur le système d'information, alerter et éventuellement remédier, chasser l'attaquant s'il est rentré. Ça, aujourd'hui, c'est des fonctions qui sont très manuelles. Et l'intelligence artificielle, elle va permettre d'automatiser tout ça, d'accélérer, on va dire, nos capacités de détection. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui va permettre de nous aider dans l'avenir à nous protéger. Petite question, si, d'un côté, ça accélère la protection, est-ce que l'IA ne peut pas aussi accélérer les cyberattaques et on se retrouve à un match nul ? Exactement. Alors, ça accélère les défenses, mais ça va accélérer aussi la découverte de vulnérabilité des attaques, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, ChatGPT permet, voilà, très simplement de détecter, de découvrir des vulnérabilités sur nos systèmes d'information. Votre technologie émergente, aujourd'hui, en dehors du quantique et de l'IA, qui est prometteuse ? Non, aujourd'hui, c'est vraiment l'IA. En tout cas, nous, à la Société Générale, c'est vraiment l'IA sur lequel on va vraiment se pousser pour améliorer nos défenses en termes de cybersécurité, voilà, sur l'analyse des vulnérabilités, sur aider, en fait, l'humain, voilà, dans ses capacités pour aller plus vite et pour, voilà, contrer les attaquants beaucoup plus rapidement. Alors, justement, si on parle de Société Générale et de ce qu'elle fait pour ses clients, qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de la double authentification ? Ça, c'est, on va dire, peut-être la partie visible de l'iceberg, la partie non visible de l'iceberg. Vous faites quoi ? Vous mettez un quoi en œuvre, typiquement avec de l'IA, pour parer d'éventuelles fraudes ? Oui. Alors ça, c'est très intéressant. Ça fait plusieurs années qu'à la Société Générale, on a mis en place un système qui s'appelle Mosaïque, en fait, qui a pour objectif de détecter la fraude au niveau des comptes bancaires des particuliers. Et en fait, ce que va faire Mosaïque, il va s'appuyer sur des données qui sont listées, voilà, sur l'application bancaire. On va construire un modèle de données qui va simuler, en fait, le comportement habituel d'un client. Et toute dérive de ce comportement habituel, donc typiquement quelqu'un qui ne déposait jamais de chèques et qui se met à en déposer 15 en une journée d'un montant de 1000, 2000 euros, etc. On va le détecter au travers de ce modèle de données et de notre moteur d'intelligence artificielle. Et ça permet justement de voir un petit peu les comportements anormaux qui peuvent se passer sur un compte bancaire. Et dans ce qui veut dire qu'il va recevoir une alerte en lui disant, est-ce que c'est bien vous ? Exactement, exactement. Voir le virement peut être bloqué, enfin voilà, on peut faire tout un tas d'opérations. Alors après, si la personne a changé de métier, qu'elle était cadre et que de ce coup, elle devient, je ne sais pas moi, commerçant, donc elle dépose régulièrement d'échecs, ça j'imagine que vous allez faire évoluer. Vous faites évoluer votre modèle ? Alors, il évolue tout le temps, en fait. Et le modèle, en fait, il va donner une note, en fait, de comportement de l'utilisateur. Et bien sûr, si le comportement change du tout au tout, on ne va pas bloquer dès le début. On va apprendre ces changements de comportement. Et si on voit effectivement que le comportement est vraiment anormal, alors il y a plein de données, c'est assez confidentiel. Oui, on ne va pas, c'est en plein dans le détail. Et bien, on va détecter, voilà, la note de comportement anormal va augmenter. Et on va effectivement ensuite avoir des opérations d'alerte et éventuellement de blocage des virements. Alors, pour la fin de ce live, c'est quoi les... on va le redire à nouveau, parce qu'on l'a dit lors du premier live, que je vous conseille d'aller regarder en replay sur le compte Société Générale Twitter. Mais quelles sont les, on va dire, les pratiques, les choses qu'il faut mettre en œuvre, très simplement, aujourd'hui ? On parlait de phishing, on parlait de pare-feu, on parlait de fraude au président, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, c'est quoi les éléments qu'il faut vraiment avoir en tête pour assez facilement essayer de baisser le risque ? Est-ce que d'abord, l'humain reste vraiment toujours le maillon faible ? C'est toujours le premier maillon faible, l'humain. Et en fait, l'humain, il y a des pratiques très, très simples. La première, on en a parlé tout à l'heure, c'est typiquement dans vos emails, dans vos comptes, activer l'authentification forte. Tous les services que vous utilisez sur Internet aujourd'hui proposent le fait de mettre en place de l'authentification forte. Et après, sur le phishing, ce qui est important aussi, c'est regarder bien quand vous recevez des mails, que vous n'avez pas l'habitude de recevoir, de regarder qui a émis cet email. Et si vous n'êtes pas sûr de l'émetteur, vous ne le connaissez pas, ne cliquez pas sur les liens qui sont à l'intérieur de l'email. Je pense que c'est vraiment deux choses très, très simples du quotidien qu'on peut faire pour éviter un très, très grand nombre d'attaques au niveau personnel et au niveau bancaire. Prendre le temps de regarder, c'est vrai que des fois, les adresses sont un peu bizarres. Ils sont un peu bizarres, il peut y avoir un 2S au lieu d'un S. Ils sont très malins, les attaquants, ils peuvent quasiment recopier le nom légitime de l'émetteur. En changeant une lettre, en inversant des choses. Donc, il faut vraiment bien regarder, prendre le temps avant de cliquer, avant de faire une action quand on reçoit un mail. Des petites choses très bêtes aussi, on n'est pas censé recevoir un coup de fil de son conseiller qui nous demande des informations personnelles au téléphone. Bien sûr. Je dis ça, ça a failli m'arriver. Alors pourtant, je connais bien le sujet, mais dans le rush de l'action, dans les transports, et de ce coup, ça m'attire, il y a un truc qui ne va pas. Mais honnêtement, ça peut arriver. Un conseiller, quel qu'il soit, ne demandera jamais vos informations, vos mots de passe, votre code de carte bleue, etc. Jamais, jamais, jamais. Donc, ne le donnez jamais par téléphone. Jamais, voilà. Vous avez compris. Jamais. Ne donnez pas vos informations personnelles. C'est plus simple. Voilà. C'est aussi simple que ça. En général, on parlait aussi tout à l'heure de technologie, bien sûr, quand même, pour les entreprises, mot de passe, pare-feu, antivirus. C'est des mots basiques, au sens, qui sont depuis longtemps, mais qui sont longtemps dans le territoire, dans le paysage, mais qui ne sont pas forcément aujourd'hui encore complètement bien exploités. Bien exploités, bien implémentés, complètement. Aujourd'hui, ils ne sont pas forcément bien implémentés, surtout, et on le voit au niveau des attaquants, ils arrivent de plus en plus à contourner ces mesures basiques. Et donc, c'est pour ça que l'humain reste quand même le point le plus important, le point central pour éviter de subir une attaque informatique. En termes de tendance, pour finir, est-ce que les mots de passe vont évoluer aussi ? Parce que les mots de passe, aujourd'hui, on regarde chaque année, moi, j'en regarde chaque année pour m'amuser le classement des mots de passe, et je suis confondu par le fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6 reste très souvent le numéro 1 de la liste. Est-ce que ça, c'est censé essayer d'évoluer ? Je crois qu'il y a des choses qui se passent dans ce sens-là pour essayer d'oublier. Bien sûr, déjà, on a la reconnaissance faciale sur son téléphone, par exemple. Est-ce que tout ça, ça va aller dans ce sens-là ? Je pense que dans l'avenir, dans plusieurs années, le mot de passe va disparaître. La tendance, et on le voit par exemple chez Microsoft, leur nouvelle politique, c'est de faire disparaître le mot de passe, n'importe où. Et donc de le remplacer, effectivement, par de la biométrie, de la reconnaissance faciale, la reconnaissance du doigt, de la voix, etc. On le voit aussi chez Apple, on le voit chez la plupart des grands acteurs du marché. Bien sûr. Et après, je pense qu'un conseil sur la partie mot de passe, un qui est simple, tu as parlé tout à l'heure d'un, deux, trois, quatre, cinq, six, six, tests, etc. Mais un mot de passe, on va dire robuste, vous pouvez écrire une phrase en tant que mot de passe. Par exemple, je travaille à 9h le matin, c'est quelque chose qu'on se souvient régulièrement. Et ça, c'est un mot de passe qui est très, très robuste. N'essayez pas de trouver des combinaisons de mots, des choses comme ça qui sont compliquées à retenir. Trouvez une phrase, et ça, c'est votre mot de passe. Et c'est beaucoup plus sécurisé que 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tests, effectivement. Voilà, vous voyez, il y a des grandes tendances, puis il y a des choses toutes simples. Allez, moi, je vous rajoute une petite astuce de geek. Remplacez certaines lettres par des chiffres. Vous voyez, genre un A par un 4, ça s'appelle du lit. Cherchez sur Google, vous trouverez L, 2, OT. Merci beaucoup, Nélori, de toutes ces informations autour de les tendances. Finalement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ah ben non, ça évolue toujours, la cyber, c'est continu. Et donc, plus que jamais, plus que jamais, on doit à la fois soi-même se responsabiliser et aussi faire confiance à des acteurs comme Société Générale, qui, on l'a vu, met en place énormément de choses pour essayer de se prémunir des différents risques. C'est ça. Très bien, merci à vous qui nous avez regardé. Il y a un troisième live, tout à l'heure, à 14h30. On va vous laisser le temps de déjeuner. On se retrouve tout à l'heure à 14h30. On parla de l'expertise autour des notions de cybersécurité. On parlera aussi des femmes dans la tech. Ben oui, parce qu'on le voit aujourd'hui autour de nous. Je vais vous faire un petit panoramique. Vous voyez, il y a un hackathon avec plein de personnes qui sont en train de coder. Il y a des femmes, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, ça évolue. Et donc, justement, on en parlera tout à l'heure aussi avec notre experte. Merci beaucoup. Merci. Et à tout à l'heure pour un prochain live.